Ce matin, rendons grâce au Père et à son Esprit, la vie qu'il nous donne ou l'opportunité qu'il nous donne de nous approcher de lui. Dans la prière, bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous a donné, le mouvement de son Esprit, prions. Père, ce matin, je te dis merci pour ta grâce, je te dis merci pour ta faveur. Je te dis merci, Père éternel, pour ce que tu fais dans le cœur et les pensées de chacun de nous. Je te dis merci pour le souffle de vie que tu nous as donné. Je te dis merci, toi, Consolateur, qui nous console dans nos blessures, qui nous apaise. Je te dis merci, Père éternel, toi qui nous comprends. Toi qui partages nos joies, partages aussi nos larmes. Saint-Esprit Tu n'es pas une simple puissance. Saint-Esprit, tu n'es pas un miracle. Saint-Esprit, tu n'es pas une guérison. Saint-Esprit, tu n'es pas juste un vent. Saint-Esprit, tu es un ami. Tu es un père. Tu es un frère. Saint-Esprit Saint-Esprit Saint-Esprit, tu es une boussole. Saint-Esprit, tu n'es pas une sensation. Tu es une révélation. Saint-Esprit Saint-Esprit, tu n'es pas un songe. Saint-Esprit, tu es une école. 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 chapitre 2 à partir du verset 19 le mâle chapitre 2 à partir du verset 19 du moins, on va aller à partir du verset 18 nous parle en fait d'une conversation entre le Seigneur Jésus et les disciples de Jean je lis le verset 18, il est écrit les disciples de Jean et les pharisiens jeûnais ils viennent dire à Jésus pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils tandis que tes disciples ne jeûnent-ils? pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils? tandis que tes disciples ne jeûnent-ils? alors avant d'aller plus loin je vais commenter verset par verset et je vais même commenter déjà leurs questions pourquoi est-ce que les disciples de Jean et les pharisiens ont demandé à Jésus pourquoi ces disciples ne jeûnent pas? la raison est simple c'est que le mot disciple signifie jeûneur en puits être disciple c'est être en jeûne-mé on ne peut pas dissocier la notion de disciple avec la notion de jeûne à partir du moment où quelqu'un devient disciple il devient jeûneur donc les disciples de Jean et les pharisiens savent que si quelqu'un se fait appeler disciple et qu'il ne jeûne pas il n'est pas un disciple c'est un croyant je reprends si quelqu'un se fait appeler disciple et qu'il ne jeûne pas ce n'est pas un disciple c'est un croyant si quelqu'un suit un maître que ce maître soit Jean que ce maître soit Christ que ce maître soit l'un des pharisiens à partir du moment où quelqu'un suit un maître et qu'il prouve qu'il est en train de suivre un maître c'est qu'il jeûne donc s'il y a l'absence de jeûne il y a l'absence de disciple là l'absence de jeûne c'est l'absence du disciple là et l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur a établi en fait le jeûne c'est pour que nous puissions devenir des disciples pour que nous puissions apprendre le disciple là pourquoi tes disciples ne jeûnent pas ? une autre vérité est dans le verset 19 Jésus leur répondit vers 2 verset 19 les amis de l'Époux peuvent-ils jeûner pendant qu'ils ont l'éprouvé avec eux aussi longtemps qu'ils ont l'éprouvé avec eux ils peuvent jeûner la réponse du Seigneur Jésus est un peu tourblante les amis de l'Époux peuvent-ils jeûner pendant que l'Époux est avec eux aussi longtemps qu'ils ont l'Époux avec eux ils ne peuvent jeûner le Seigneur Jésus est en train de dire par là que sa présence physique sur la terre dans le contexte et dans la période dans laquelle il parlait était la cause de l'incapacité de ses disciples à jeûner en d'autres termes ses disciples ne jeûnaient pas parce qu'ils ne le pouvaient pas ses disciples ne jeûnaient pas parce qu'il ne le pouvait pas et pourquoi est-ce que ses disciples ne pouvaient pas jeûner? ses disciples ne pouvaient pas jeûner parce que Jésus était physiquement présent. Je vais vous expliquer quelque chose, frère et soeur. En fait, la présence de Jésus-Christ homme était un obstacle à la croissance spirituelle des disciples. Je reprends. La présence de Jésus-Christ homme était un obstacle spirituel. A la croissance des disciples. Les disciples de Jésus ne pouvaient pas pratiquer le jeûne à cause de la présence humaine et physique de Jésus-Christ homme. J'aimerais à travers ce que je m'apprête à partager avec vous dans les Écritures changer votre perception de la présence physique et la présence humaine de Jésus-Christ homme. Le Seigneur dit, les disciples peuvent-ils jeûner? Est-ce qu'ils peuvent s'affliger pendant que l'époux avec eux? Ils ne peuvent pas. Il dit qu'ils ne peuvent jeûner. Ils ne peuvent jeûner. En d'autres termes, tant qu'ils sont en contact avec le corps humain du Messie, ils ne peuvent jeûner. même s'ils veulent, ils ne peuvent pas. Quelle est la raison? Jésus qui pourtant est censé être la source et la cause de toute la croissance spirituelle est en train de se présenter ici lui-même comme un obstacle à la croissance spirituelle de ces disciples. La raison est dans le livre d'Héboué. On va lire Hébreu chapitre 10 verset 19 Hébreu 10 à partir du verset 19 Je lis Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. La chair de Jésus, homme, était un voile qui empêchait les disciples de voir la gloire de Dieu. Lorsque le Seigneur a monté le tabernacle à Moïse, je fais un saut en arrière. Lorsque le Seigneur a monté le tabernacle à Moïse, il lui a dit que le temple devait être constitué de trois parties. Le parvis, le lieu saint et le saint des saints. De trois parties. Et vous allez voir que lorsqu'on devait passer du parvis au lieu saint, il n'y avait pas de problème. Mais entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait un voile. Il y avait un voile. Un grand voile. Et ce voile-là, ce n'était pas un morceau de tissu comme les voiles modernes où je dis que c'était une femme porte. Ce voile, c'était un tapis. Quand vous lisez l'Ancienne Alliance, vous allez voir que dans la description, en fait, que le Seigneur a donné du voile, le voile, c'était un tapis. Donc, Dieu avait demandé qu'on mette un tapis lourd et un tapis épais entre le lieu saint et le lieu très saint. Pourquoi? Pour empêcher les sacrificateurs de pouvoir avoir accès au lieu saint et de voir l'âge, de voir la gloire. Et le lieu très saint, personne ne pouvait y entrer. Personne n'avait le droit d'y entrer. Sauf le grand prêtre. Une fois, pas un. Donc, le but du voile était d'empêcher le maximum de personnes de pouvoir avoir accès à l'âge qui était la gloire de Dieu. Et ce voile, en fait, c'était le corps du Messie. Le voile, c'était la chair du Messie. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ici. Donc, quand Jésus, en tant qu'homme, est venu sur la terre, sa chair humaine, sa chair physique que les disciples voyaient était un voile qui les empêchait de toucher l'âge, qui les empêchait de voir la gloire de Dieu. Et voici pourquoi ses disciples ne pouvaient pas jeûner. Car ce n'est pas possible d'expérimenter la gloire de Dieu de manière régulière si on ne jeûne pas de manière régulière. Or, ce n'était pas possible, en fait, pour les disciples de jeûner de manière régulière tant qu'ils étaient régulièrement en contact avec la chair du Messie, c'est-à-dire le voile. Donc, Jésus dit aux pharisiens, les disciples ne peuvent pas jeûner parce que je suis un voile. Je les empêche de jeûner. C'est pourquoi, quelques années plus tard, le Seigneur Jésus a réuni ses disciples et il leur a dit, vous voulez que je reste dans la chair avec vous, vous voulez que je reste en forme humaine. Mais en fait, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Ah! Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Celui qui leur a dit cette phrase, ce n'était pas Dieu, c'était le voile. Hum! Le voile leur a dit, c'est un avantage pour vous que je... c'est lorsque je vais quitter la terre que vous allez commencer à vivre certains avantages. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Tant que je ne vais pas, vous ne pouvez pas jeûner. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Ma chair vous empêche de recevoir certains avantages. Et maintenant, je reprends à quelqu'un qui se demande, pourquoi est-ce que depuis le début de ma conversion, j'aimerais que le Seigneur Jésus-Christ, homme, m'apparaisse. Je veux voir Jésus, homme. Pourquoi je n'ai pas eu la grâce que Jésus, homme, marche avec moi comme il a marché avec les apôtres? Je vais vous poser une question. Qui s'est déjà demandé pourquoi il n'a pas eu la grâce de naître autant des apôtres pour avoir Jésus-Christ, homme, et marcher avec lui et toucher Jésus-Christ, homme? Qui a déjà eu cette envie, cette pensée? Moi, j'ai eu cette pensée pendant des années, dans le début de ma foi. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas permis que la majorité des croyants naissent au temps que Jésus-Christ remettait sur la terre? C'est parce que le Seigneur Jésus ne voulait pas nous empêcher de recevoir des avantages. C'est parce que l'amour qu'il a pour nous, qu'il a manifesté envers nous est plus grand que celui des apôtres. Les apôtres ont connu Jésus avec un voile et ensuite, pendant trois ans et demi et après, ils l'ont connu sans voile. Mais nous l'avons connu directement sans voile. C'est pourquoi il a dit heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Béni ceux qui ont cru sans avoir vu. Nous sommes plus bénis que les apôtres et plus heureux que pourquoi? Parce que nous n'avons pas vu le voile. Nous avons vu directement l'esprit. Nous avons eu directement accès à la gloire et ça, c'est un avantage. Ce n'est pas un inconvénient de ne pas avoir vu Jésus-Christ homme. Bien au contraire, c'est un avantage. Parce que sa chair était un voile. Sa chair était un voile. Sa chair était un voile. Et lorsque le Messie a été crucifié parce qu'il était en jeûne, à quelques minutes de sa mort, il a rendu l'âme, il a poussé un cri et le voile du temple se déchira en deux. Le voile du temple se déchira en deux. Le voile du temple se déchira en deux. Quand le voile du temple se déchirait, en fait, c'était la déchirure de la chair de Jésus. Plus sa chair se déchirait, plus le voile se déchirait. Les pharisiens savaient que le corps de Jésus, la chair de Jésus était le voile. Il n'allait jamais le déchirer. parce que la loi interdisait de déchirer le voile. On n'avait pas le droit de déchirer le voile. J'aimerais te dire quelque chose. Il y a des personnes que Dieu a permis que tu rencontres dans ta vie qui t'ont déchiré. Il y a des personnes qui ont eu des inquiétudes envers toi qui t'ont déchiré. Il y a des personnes qui ont eu des paroles envers toi qui t'ont déchiré. Lorsque les gens nous blessent et nous humilient, cela ressemble à cause de la douleur à un problème. Or, chaque déchiré y arrive à un enfant de Dieu. Ce n'est pas une attaque, c'est une promotion. Pourquoi est-ce que le voile devait se déchirer? Pourquoi le corps de Jésus devait se déchirer? Pourquoi ce qui était derrière le voile sorte? Pourquoi ce qui était caché derrière le voile sorte? Et tu sais, il y a des talents à l'intérieur de toi. Il y a des dons à l'intérieur de toi. Il y a des capacités à l'intérieur de toi qui ne peuvent jamais être vues si tu n'as pas été déchiré dans ta chair. Aujourd'hui, ce voile, c'est notre égo, c'est notre chair. Et souvent, Dieu permet qu'on passe par des situations où notre égo est notre chair vraiment déchirée. Le but de cette déchirée, c'est la révélation de l'âge. Derrière chaque voile, derrière chaque chair, il y a une âge. Derrière chaque blessure, il y a un talent, il y a un don spirituel qui doit se manifester. Les blessures et les humiliations pour nous ne sont pas des attaques, ce sont des promotions. et à travers le jeûne, on donne la possibilité au Père de déchirer davantage notre chair. Les disciples ne peuvent pas jeûner pendant que l'époux est avec eux. Jésus t'aime tellement qu'il refuse de t'apparaître physiquement et de marcher avec toi physiquement. Jésus t'aime tellement qu'il a refusé de prendre une forme humaine de peur que tu sois empêché de jeûner. Parce que si l'époux est avec toi physiquement, tu ne peux pas jeûner. Et si tu ne peux pas jeûner, tu ne peux pas avoir certaines expériences avec Dieu. Donc ce n'est pas amour pour nous que Jésus-Christ homme a décidé de partir de la terre. Il est avantageux pour nous. Il est avantageux pour nous qu'il s'en aille. L'absence de la présence humaine de Jésus n'est pas un problème, c'est un avantage. Tu vas dire merci avec moi ce matin au Seigneur pour l'avantage qu'il nous a donné de ne pas l'avoir connu humainement. Ce matin, tu vas dire merci Seigneur Jésus de m'avoir empêché de te connaître dans la chair, de te connaître humainement. Je me rappelle de l'apôtre Paul qui disait que si nous avons connu quelqu'un dans la chair, nous ne le connaissons pas. Parce que chaque chair est un voile. Tu vas dire merci au Seigneur Jésus de ne pas t'avoir exaucé, lorsque tu voulais qu'il marche avec toi humainement. Tu vas lui dire merci ce matin. Tu vas lui dire merci de t'avoir donné directement accès à la gloire, à l'esprit et de t'avoir empêché de connaître le voile et avec moi. Vraiment grâce à Dieu. Père, ce matin, je te dis merci pour ta faveur. Merci parce que tu ne m'as pas exaucé. Merci Père parce que lorsque j'ai demandé à te voir humainement et à marcher avec toi humainement, lorsque j'ai demandé à ce que ta chair soit présente dans ma chambre et que je marche avec toi en forme humaine, tu ne m'as pas exaucé. Je ne savais pas que ton corps était un voile pendant des années. Je ne savais pas que ta chair était un voile qui empêchait les humains d'expérimenter la gloire. Je ne savais pas que ta chair était un voile qui empêchait même les disciples de jeûner. Mais Père, ce matin, par les Écritures, je comprends qu'il était avantagé pour moi que tu t'en ailles. Qu'en fait, en partant, ce n'est pas un inconvénient que tu m'as donné mais c'est un avantage. Merci de m'avoir fait l'avantage de te connaître sans voile, sans chair, de te connaître en esprit, pas l'esprit. L'apôtre Paul ne t'a connu pas dans la chair. Il n'avait pas eu d'intimité avec toi quand tu étais physiquement présent en Israël. Mais l'apôtre Paul a été très proche de toi lorsqu'il t'a connu. Plus proche que ceux qui t'ont connu humainement. Et il a expliqué cela en disant que si quelqu'un a connu Jésus dans la chair, si quelqu'un a connu Christ dans la chair, il ne le connaît pas. Car Jésus n'est pas une chair, il est un esprit. Or, le Seigneur c'est l'esprit, ce n'est pas la chair. Le Seigneur c'est l'esprit. La chair c'est le voile. Merci Père de t'être présenté à nous sans voile. Merci Père de t'être présenté à nous par l'esprit, en esprit. Nous sommes heureux d'avoir cru en toi sans avoir vu ta chair. Merci au nom de Jésus. On va continuer Marc chapitre 2 à partir du verset 20 maintenant. Les jours viendront où le poulet sera enlevé, alors ils jeûneront ce jour-là. Les jours viendront où il n'y aura plus de voile, où le voile sera déchiré. Les jours viendront où le voile sera déchiré, alors ils jeûneront. En d'autres termes, le jeûne va devenir le chemin qu'ils vont emprunter pour avoir accès régulièrement à la gloire et à l'âge. Verset 21 L'une des raisons profondes maintenant que je vais partager encore justifie le fait que le Seigneur veut qu'on jeûne. C'est qu'en fait, le jeûne est un drap neuf et le jeûne est un vin nouveau. Ouais. Cette vérité m'a rendu malade quand je méditais le suis cette nuit. Ouais. Le jeûne est un drap neuf. Ouais. Regardez la suite de la réponse du Messie. Toujours parlant du jeûne. Au verset 21, il dit Personne ne coupe une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux et la déchirer serait pire. Est-ce que vous êtes prêts pour ce qui vient? Pour leur montrer la puissance du jeûne, le Seigneur utilise une image. Il dit Vous savez, le jeûne, ce n'est pas une pratique religieuse. C'est un manteau neuf. Le jeûne est un manteau neuf. Et si je dis à mes disciples de jeûner, si je dis à mes disciples de pratiquer le jeûne, je suis en train de leur dire de se revêtir d'un manteau neuf. or, dans le contexte dans lequel ils étaient, les disciples n'étaient pas encore nés de nouveau. Les disciples n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Et le Seigneur dit, on ne met pas le grand neuf sur un vieil habit. Le vieil habit, c'était l'ancienne alliance. Le vieil habit, c'était la loi de Moïse. Le vieil habit, c'était le vieil homme. Le vieil habit, c'était le judaïsme. Et le Seigneur dit, le type de jeûne qui doit se pratiquer avec moi, c'est un morceau de drap, c'est un manteau neuf. Et je ne peux pas prendre un manteau neuf et le mettre dans l'ancienne alliance. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas associer le drap neuf à un vieil habit. Je ne peux pas associer la pratique du jeûne à un vieil homme. Non. Je ne peux pas associer la pratique du jeûne à un vieil homme non crucifié. Je ne peux pas donner un manteau neuf à des païens. Les disciples de Jésus étaient des inconvertis. Même leur chef des classes, leur chef des classes qui s'appelle Pierre, c'était le chef des inconvertis. À quelques heures de sa mort, le Seigneur Jésus est appelé Pierre. Il dit, Pierre, quand tu seras converti, affirme tes frères, quand tu seras converti. Donc, le Seigneur est en train de dire, je ne peux pas donner un manteau à des inconvertis. Je ne peux pas donner un manteau neuf à des inconvertis. Pourquoi? Il donne maintenant l'explication. Le manteau neuf va emporter une partie du vieux et la déchirie serait pire. Regardez, 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 regardez. Je vais commencer maintenant par la fin de la phrase. La déchirie serait pire. Si il dit la déchirie serait pire, ça veut dire qu'il y avait déjà une déchirure. Si il dit la déchirie serait pire, ça veut dire qu'il y a déjà une déchirure. Si il dit que la déchirie serait pire, la déchirie serait pire, ça veut dire que même en l'absence du drap neuf, en l'absence du manteau neuf, en fait, il y avait déjà une déchirure. Et normalement, le drap neuf et le manteau neuf doivent servir à venir fermer une déchirure. Le but du drame, c'est de venir fermer une déchirure Vous voyez, je ne sais pas si cette pratique se fait encore aujourd'hui Mais moi, quand j'étais petit, je me souviens Parfois, quand tu as un habit qui est déchiré On prend un autre habit On sent le tissu Et on vient le coller sur la pratique déchirée Je ne sais pas si ça se fait aujourd'hui Moi, on le fait aussi avec des sacs à dos, à l'époque Quand il y a un sac à dos, il y a un trou qui se fait dans un sac On coupe une partie, en fait, d'un tissu Ou d'un autre sac Et on vient coller dessus Donc, ça me dit quoi ? J'essaie de simplifier et récapituler les images que le Seigneur utilise Pour qu'on comporte quelque chose Il y a le drap neuf Et le drap neuf en question, c'est quoi ? Le drap neuf en question, c'est le jeûne Le drap neuf, c'est le jeûne Le vieil habit C'est l'inconverti Le vieil habit, c'est l'inconverti Ça fait deux Ok Le drap neuf, c'est le jeûne Le vieil habit, c'est l'inconverti Maintenant, la question qu'il faut se poser, on est en train de cogiter ensemble La déchirie, c'est quoi ? La déchirie, c'est quoi ? La déchirie, c'est une blessure Donc, regardez ce que le Seigneur est en train de dire C'est l'inconverti Être humain C'est l'inconverti A à l'intérieur de lui Une déchirie Une blessure Tac, un converti même A à l'intérieur de lui Une blessure Maintenant, si le Seigneur Jésus veut guérir les cœurs brisés Souvenez-vous que quand il est venu dans Luc 4, verset 18 Il a dit L'esprit du Seigneur est sur moi Car il m'apprend pour guérir les cœurs blessés Donc, quand le Seigneur Jésus te rencontre Et qu'il voit à l'intérieur de toi des déchirures Des blessures Suite à des choses que tu as vécues dans ton enfance Qu'est-ce qu'il fait ? Il décide de couper un morceau de drap neuf Un manteau neuf Et de le coller sur ton cœur Et ce drap neuf, c'est quoi ? C'est le jeûne Donc, on fait simple Le jeûne est un sparadrap Le jeûne est un médicament Que Dieu utilise pour guérir nos déchirures intérieures Yes Dieu nous dit de jeûner régulièrement Pour qu'on soit régulièrement guéri de nos blessures intérieures Le Seigneur a institué le jeûne Pour qu'on cicatrise vite Le Seigneur a institué le jeûne Pour qu'on cicatrise vite quand on est blessé Plus vous allez pratiquer le jeûne Plus votre faculté d'être guéri vite quand vous êtes blessé va augmenter Plus vous allez pratiquer le jeûne Plus votre faculté de pardonner vite va augmenter Plus vous allez pratiquer le jeûne Plus votre faculté de pardonner rapidement va augmenter Parce que le jeûne est un morceau de drap neuf Qui vient se mettre sur une déchirure C'est un manteau C'est un manteau C'est un manteau Plus vous allez pratiquer le jeûne Plus votre maîtrise de soi va augmenter Jeûner C'est bander ses poids blessures Jeûner C'est bander ses poids pleurs Je passe à la vérité suivante Dans le même verset de Marc chapitre 2 Le Seigneur maintenant dit au verset 22 Que le jeûne est un vin nouveau Personne ne met du vin nouveau dans le vieil outre Le vieil outre encore c'était les disciples Qui n'étaient pas nés de nouveau Qui n'étaient pas encore convertis Dans la circonstance présente Autrement Le vin fait rompre les autres Et le vin et les autres sont perdus Mais il faut mettre le vin nouveau Dans des autres neuves Permettez-moi de prendre la fin de cette parabole Et la fin de la première parabole Le Seigneur dit que si vous voulez forcément Mettre un drap neuf sur un vieil habit La déchirer serait pu Vous savez quand vous voulez faire jeûner Des gens qui ne sont pas convertis Leurs blessures intérieures vont augmenter Je réponds Quand vous voulez Prendre le jeûne Et donner des jours de jeûne A des gens qui sont déchirés Leur déchirer serait rapide Ils ne sont pas nés de nouveau La pratique du jeûne Ou l'imposition du jeûne A quelqu'un qui n'est pas converti Augmente sa déchirer Sa déchirer serait rapide Je réponds Je réponds Le Seigneur dit Si vous prenez le drap neuf Et que vous collez Le drap neuf Vous collez le drap neuf Vous collez le drap neuf A un vieil habit Sa déchirer serait rapide Il y a des camps de prière Où des personnes vont Ils ne sont pas convertis Parfois même ils sont procédés Ils viennent pour chercher Les délivrances Et on leur dit de jeûner Pendant trois jours Et vous allez voir Que ces personnes là Qui sont procédés A qui on dit de jeûner Pendant qu'ils sont procédés Quand on prie pour eux Parfois il peut y avoir Des manifestations Mais quand ils s'en vont Leur déchirer est pire Leur situation est pire Et voici pourquoi Ils reviennent toujours Dans le même camp des prières Voici pourquoi Ils vont encore se faire délivrer Se faire redélivrer Parce qu'on ne fait pas jeûner Un démoniaque On ne fait pas jeûner Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau L'erreur que c'est un comète C'est qu'il se bat sur le verset Où le Seigneur a dit Ce type de démon Ne sort que par le jeûne Et la prière Mais dans le contexte Dans lequel le Seigneur a dit ça C'est le jeûne Et la prière de qui Qui font partie Le type de démon Il y avait un jeune homme Qui était possédé Et il y avait les disciples Qui devait jeûner Est-ce que c'était Plutôt L'enfant qui était possédé Qui devait jeûner Ou c'était les disciples Qui devaient jeûner Dans l'histoire C'est le délivreur C'est le délivreur qui doit jeûner Ou c'est le délivreur C'est le délivreur qui doit jeûner C'est ça en fait C'est ça les disciples Qui devaient jeûner Donc Ces hommes de Dieu S'ils veulent vraiment aider Ces personnes C'est eux qui doivent jeûner Ce ne sont pas les personnes Qui ont besoin de délivreurs Qui doivent jeûner Parce que quelqu'un Qui est possédé Et tu le fais jeûner Tu es en train de prendre En fait Un drap neuf Le coller Un drap neuf Qu'est-ce qui s'est passé A déchirir C'est rapide Et par rapport au vin nouveau Le Seigneur dit C'est pareil Tu prends du vin nouveau Tu déposes ça Dans une vieille août Tu prends le vin nouveau Tu prends le jeûne Qui a un vin nouveau Tu déposes ça Tu imposes le jeûne A quelqu'un Qui n'est pas converti Ah Sa situation C'est rapide Le Seigneur veut qu'on jeûne Pour qu'on soit régulièrement guéri Des déchiris Et deuxièmement Pour qu'on puisse régulièrement goûter au vin nouveau Le vin nouveau Mettez-moi les poissons dessus Avançons un peu Une autre raison profonde Qui justifie la pratique du jeûne C'est qu'en fait Le jeûne permet de conserver l'anxion Je vais partager maintenant Une série de vérités profondes Sur l'anxion Sur le lien entre l'anxion Et le jeûne Voici ceci La réception de l'anxion Est gratuite Mais la conservation de l'anxion est payante Je rembobine La réception de l'anxion est gratuite Mais la conservation de l'anxion est payante On reçoit L'anxion par la grâce Mais on conserve l'anxion par les oeuvres Je reprends Je rembobine On reçoit l'anxion par la grâce Et on conserve l'anxion par les oeuvres On ne fait rien pour recevoir l'anxion Mais on fait tout pour conserver l'anxion Je donne des exemples dans toutes les écritures Vous allez remarquer que Moïse N'avait rien fait de particulier Il suivait juste ses moutons Lorsque soudain Il avait une flamme de feu dans un buisson Et il s'est approché Et là Moïse a reçu le don D'opérer des miracles Moïse a reçu la capacité D'opérer des signes des prodiges Et par la grâce de Dieu Moïse a excellé dans les miracles Il n'a rien fait pour recevoir Le don d'opérer des miracles Parce que c'est un don Il n'a rien fait Il s'est juste pour nous Il a juste marché Moïse n'a rien fait Mais quand Moïse a commencé A exceller dans les miracles Il est allé jeûner 40 jours Moïse a fait un long jeûne Pas pour recevoir l'anxion Mais Moïse a fait un long jeûne Parce qu'il avait reçu l'anxion Moïse n'est pas allé jeûner 40 jours Pour recevoir la capacité D'opérer des miracles Mais Moïse est allé jeûner 40 jours Parce qu'il avait reçu La capacité d'opérer des miracles Moïse avait compris que Il n'avait rien fait Pour recevoir l'anxion Mais s'il ne faisait rien Il allait perdre l'anxion Ah On reçoit l'anxion Par la glace On conserve l'anxion Par les oeufs Et l'une de ces oeufs C'est le jeûne Une autre preuve dans les Écritures Je prends le Seigneur Jésus lui-même La Bible me dit que Le Seigneur Jésus s'est baptisé Le ciel s'est ouvert Le Saint-Esprit est descendu sur lui Sous la forme d'une colonne Et après que le Saint-Esprit Soit descendu sur lui C'est là qu'il est rentré dans le désert Permettez-moi De pouvoir corriger Une mauvaise perception théologique De la puissance du Saint-Esprit Regardez 1 Parce que beaucoup ont lu Que Jésus est sorti du désert Revêtu de la puissance du Saint-Esprit Beaucoup ont conclu que C'est après avoir jeûné 40 jours Que Jésus A reçu la puissance du Saint-Esprit Donc beaucoup se sont dit Que si je veux être revêtu de la puissance du Saint-Esprit Il faut que je jeûne 40 jours Or C'est une erreur C'est parce qu'il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit Comme Moïse Qui l'a pu jeûner après 40 jours Jésus n'est pas allé jeûner 40 jours Pour être revêtu De la puissance du Saint-Esprit Jésus n'est pas allé jeûner 40 jours Pour que le Saint-Esprit descende sur lui Non Mais c'est parce que Jésus A été revêtu de la puissance du Saint-Esprit C'est parce que le Saint-Esprit Était déjà descendu sur lui Tout la forme d'une colombe Il est allé jeûner 40 jours Donc Jésus n'est pas allé jeûner 40 jours Pour recevoir l'onction Mais il est allé jeûner 40 jours Pour conserver l'onction Qu'il avait reçue après son baptême Il est rentré dans le jeûne Parce qu'il était déjà rentré dans l'onction Donc regardez quelque chose Je vais aller un peu plus loin Qui parmi vous Hier Est sorti de sa maison Habillé Qui est sorti habillé Si tu mènes Si tu mènes Si tu n'es pas sorti habillé C'est que tu es un fou Tous ceux qui sont normaux Qui sont connectés Nous sommes tous sortis de notre maison Vêtus Et revêtus On est d'accord Maintenant je vais vous poser une question Je prends un nom comme ça au hasard Je vois par exemple Julien Si on dit Julien Est sorti De sa maison Habillé Est-ce que ça veut dire Que lorsque Julien Est rentré dans sa maison Il était nu Si on dit Julien est sorti de sa maison Revêtue Est-ce que cela signifie Que lorsque Julien est rentré dans sa maison Il était dévêtu Il était nu Au contraire C'est parce que Julien était revêtu Qu'il est rentré dans sa maison Revêtu Et il est sorti revêtu Peut-être qu'il est rentré dans sa maison En chemise blanche Et qu'il est sorti En t-shirt noir Il n'est pas rentré nu Mais quand il est rentré Il a juste changé de vêtement Aïe C'est quand Dieu te oint Que tu dois commencer à jeûner Et au fur et à mesure que tu vas jeûner Tu vas changer de manteau Le jeûne La vie de jeûne est un dressing H La vie de jeûne Est un dressing Dans lequel Ne peuvent rentrer Que ceux qui sont revêtus Et ils vont conserver leurs vêtements là-bas Et ils peuvent même se changer là-bas Changer le vêtement On ne jeûne pas Pour recevoir l'onction Mais on jeûne Parce qu'on a reçu l'onction Voici pourquoi Quelqu'un qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit Qui veut faire un long jeûne Sa déchirie sera pire Il va avoir des problèmes de santé Quelqu'un qui n'est pas oint Qui veut faire un long jeûne Il va avoir des problèmes d'ulcère Il va avoir des problèmes de santé C'est pourquoi vous allez voir Que ceux qui ont fait les longs jeûnes dans la Bible L'ont toujours fait seul Daniel a fait 21 jours Il l'a fait seul Il ne l'a pas fait avec Shadrach, Meshach, Abed, Nego et tout Babylone Parce que pour pouvoir faire 21 jours Il faut que tu sois oint Moïse a fait 40 jours de jeûne Il n'a pas fait les 40 jours Avec tout le peuple Encore moins avec Aaron Même Aaron ne l'a pas suivi dans les 40 jours Il l'a fait seul Il l'a fait seul Il l'a fait seul Pourquoi ? Parce que pour jeûner si longtemps Il faut être oint Jésus 40 jours Il a fait les 40 jours Il n'est pas allé avec tous les apôtres Il l'a fait seul Parce que Jésus était conscient Que pour pouvoir jeûner si longtemps Il va être oint Et dans cette saison dans ta vie Dans laquelle tu es Dieu t'a oint C'est pourquoi il te dit de jeûner En fait quand Dieu te met à coeur de jeûner Ça veut dire qu'il t'a oint Chaque fois que vous avez à coeur de prendre Même un seul jour de jeûne Un seul jour Chaque fois que vous avez à coeur de jeûner Un seul jour Ça veut dire que Dieu vous a oint Quand Dieu te dit jeûne Ça signifie je t'ai oint Quand Dieu te met à coeur de jeûner Ça veut dire qu'il t'a oint Ça veut pas dire qu'il veut te oint Ça veut dire qu'il t'a oint Tu vas prier avec moi Il est l'heure On va s'arrêter là pour un jour On va s'arrêter là pour un jour Tu vas prier avec moi Tu vas dire Merci au Seigneur de t'avoir connu Tu vas dire merci pour l'onction Tu vas dire Merci pour l'onction Qu'est-ce que l'onction ? Qu'est-ce que l'onction ? L'onction c'est la faculté Que Dieu donne à un homme De pouvoir comprendre sa parole De pouvoir comprendre sa volonté Dans un domaine Et de pouvoir l'exécuter L'onction c'est la faculté Que Dieu nous donne De comprendre sa volonté Dans un domaine Et de l'exécuter La faculté de comprendre La volonté de Dieu Et la faculté de faire La volonté de Dieu Dans un domaine L'onction Dis-lui merci pour l'onction C'est parce qu'il t'a honte Que tu peux comprendre Cette vérité sur le jeûne La Bible dit que C'est l'onction que nous avons reçue Qui nous enseigne Toutes choses Si tu arrives à comprendre Un enseignement Ça veut dire que Dieu t'a honte Si tu lis ta Bible Et que tu comprends Ce que tu lis Ça veut dire que Dieu t'a honte La Bible ne parle D'un unique éthiopien Que Philippe a rencontré Et il est en train de lire Un passage de Zahir Il lui a demandé Est-ce que tu comprends Ce que tu lis Et il a répondu À Philippe Comment est-ce que je peux comprendre Si personne ne m'explique Cette phrase Cette réponse de l'onction Éthiopien Ça veut dire que Chaque fois que tu lis un verset Si tu as compris C'est que quelqu'un t'a expliqué C'est impossible De comprendre un verset Si personne ne t'explique C'est ce qu'il y a écrit Dans Hachatut C'est impossible Quand tu lis un verset Que tu le comprends Parce que tu ne vois pas Ce qui se passe Dans le monde spirituel Tu ne sais pas Que c'est quelqu'un Qui t'explique Tu penses que c'est Parce que tu es intelligent Que c'est parce que tu es fort Que tu arrives à comprendre Ce que tu lis Mais l'onction Éthiopien nous a dit Que chaque fois qu'un humain Lie un passage des Écritures S'il a compris C'est qu'il y a quelqu'un Qui l'a expliqué Et ce quelqu'un Ça peut être un homme Comme ça peut être un esprit Mais dans les deux cas Tu ne peux pas comprendre Si personne ne t'explique Si tu as compris Des vérités dans la parole C'est que quelqu'un T'explique Et ce quelqu'un En général C'est l'onction C'est l'onction Qui nous explique Toutes choses Nous y l'écriture L'onction nous enseigne L'onction nous enseigne L'onction nous explique Des choses Dis merci au Seigneur Pour l'onction Père merci ce matin Pour l'onction Merci parce que ton onction Nous aide à comprendre Beaucoup de choses Ton onction nous aide A comprendre Beaucoup de choses Père je me rappelle De Daniel Qui marchait avec toi Mais Qui ne comprenait pas Beaucoup de choses Malgré qu'il était prophète Et il y a un esprit Qui s'est présenté à lui Un ange Qui est venu avec une puissance Et cet ange lui a dit Je suis venu T'ouvrir l'intelligence Je suis venu Ouvrir ta compréhension C'est que chaque fois Que notre compréhension Est ouverte Que notre intelligence Est ouverte Sur une vérité Cela veut dire Qu'on a été visité Par un esprit Par une onction Je te dis merci Pour la visitation De ce matin Calme Une puissance Merci parce que Tu es venu Ouvrir notre esprit Tu es venu Ouvrir notre intelligence Continue de nous visiter Toute la journée Et que ton onction Nous enseigne Saint-Esprit Merci Au nom de Jésus Je désire connaître Jésus Je désire connaître Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada